Alors, bonjour à tous, c'est Joyeux Noël, ça y est, c'est le jour de Noël, Joyeux Noël à tous. Passez une belle journée en famille, parce que c'est à peu près tout ce qui reste à faire. Pour le reste, bien, c'est la routine, ça continue, la Terre continue de tourner, tout continue de tourner. Le plaisir, c'est la veille, hein, la magie, c'est la veille, le jour de Noël, je ne sais pas si vous êtes comme moi. On est le 25 décembre 2019, 9h28, heure du Québec. C'est toujours une journée un peu au ralenti, il n'y a pas grand-chose qui se passe, parce que tout s'est passé la veille. Le jour de Noël, c'est comme, paf, le plaisir vient de, l'excitation vient de tomber d'au moins 95%. Donc, profitez de cette journée pour vous reposer, pour ceux qui ne travaillent pas, il y en a qui travaillent, hein, Il faut penser à ceux qui travaillent, qui sont là dans les hôpitaux, qui sont là dans les centres pour personnes âgées, les centres pour malades chroniques, les hospices, les places pour les gens qui ont des problèmes mentaux. En tous les services publics, les gens travaillent. Donc, on leur passe un beau petit bonjour, bon courage. On leur tire notre chapeau aussi, parce qu'il faut que ça continue, hein, à avoir des soins, les gens malades, les gens qui sont dépendants des autres. Et ça, c'est important de se rappeler ça. On est toujours dépendant de quelqu'un. À un certain moment, on dépendra toujours de quelqu'un, puis on est tous interconnectés. Puis si on était dans une autre rhétorique, dans un autre univers, où on enseigne d'autres choses que la division, que la haine, que toutes les valeurs négatives qui sont répandues dans le monde en ce moment, par les politiciens, par les télés, par le cinéma, on aurait probablement le paradis, parce que l'humain est capable. Et d'ailleurs, l'humain est comme un caméléon, comme cette espèce de papier absorbant. Si on lui met la graine négative, il va développer la graine négative, on absorbe ce qui nous... On est comme vraiment des récepteurs et des émetteurs. Donc, on peut émettre du positif, on peut émettre beaucoup de négatif aussi, et ça a un impact sur les gens qui nous entourent, les gens qui nous écoutent. Le cœur aurait une quarantaine de milliers de cellules, de mémoires. Vraiment fascinant, ça. J'en ai parlé, je vais en reparler beaucoup de ça, parce que c'est important. Le cœur a beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance, plus puissant que le cerveau d'ailleurs, et émet des ondes qui vont jusqu'à 7 à 8 pieds scientifiquement. Je vais revenir là-dessus aussi plus tard, mais juste pour vous donner un aperçu. Qu'on est tous interconnectés, qu'il n'y a pas de vide. Puis je reviendrai là-dessus aussi parce que c'est fascinant, mais je ne veux pas parler de ça maintenant, parce qu'il faut que ça soit quand même bien structuré, mais juste pour vous dire que si on est rempli de positivisme, si on est rempli de bonnes intentions, c'est sûr qu'on change le monde, on est tous interconnectés. C'est comme un sentiment négatif va prendre de l'ampleur, va prendre de l'ampleur. Bien, un sentiment positif va faire la même chose. Donc, c'est certain que quand tu entends juste des rhétoriques négatives, des histoires négatives, des histoires haineuses, des histoires rétrogrades, dégradantes, quand tu as un président, par exemple, des États-Unis, qui passe juste son temps à insulter tout le monde, quand tu as tous les médias qui veulent vous garder dans cet état d'anxiété, de négativisme, en vous projetant, en vous projetant, puis en vous partageant des nouvelles, toujours, toujours, pour vous, justement, tenir loin des vraies connaissances. Imaginez, des vraies connaissances qui devraient être au cœur de notre cheminement sur Terre. C'est incroyable, mais c'est pour ça qu'on n'avance pas. Et c'est pour ça qu'on n'avancera pas tant que nous, on ne rejettera pas tout ça. Mais ce n'est pas demain la veille que ça va arriver. Pendant ce temps-là, le monde est divisé, les politiciens, les élus, les élites, en profitent pour, depuis longtemps, 2000, 3000, 4000 ans, de se foutre de notre gueule, de nous avoir à leur service, de nous diviser, de nous envoyer dans la haine. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont détachés de tout ça, qui sont déconnectés de tout ça, vivent dans des monastères en équilibre, en parfaite harmonie, parce qu'ils ont toutes ces connaissances d'anciennes civilisations. Les vraies connaissances. C'est parce qu'on sait qu'on a traficoté tous ces événements-là historiques qui nous ont amené des gens spécialement désignés pour nous amener des connaissances essentielles. Mais on a tous traficoté ça, on en a fait des outils de division, les religions ont continué à diviser, garder les gens dans la division pour que l'élite puisse régner encore plus. Donc, ce n'est pas facile, mais en cette période, c'est important de réaliser qu'on peut avoir un impact incroyable. On peut changer les choses, mais il faut laisser vraiment dans le bac à ordures et non pas à recyclage, toute la haine, la discorde, tous les sentiments haineux. Il faut vraiment mettre ça. Moi, je l'ai fait tranquillement. Ce n'est pas facile parce qu'on a été élevés là-dedans, on a grandi là-dedans. On pense que c'est un modèle qui marche, mais c'est un modèle qui marche seulement pour l'élite, qui ne marche pas pour nous. Donc, en cette journée de Noël, je pense qu'il est important de se rappeler ça, qu'on est tous, tous, tous pareils, tous interconnectés, puis qu'on est tous soumis à cette programmation de la haine, de la division, de la hargne, qui d'abord nous nuit personnellement. Et comme on est tous interreliés, on a tous cette force entre nous, de connexion, bien, ça a un impact partout dans le monde. La haine, la violence, l'intolérance. Donc, rappelons-nous ça, que les politiciens, les élites, ceux qui gouvernent, ceux qui nous renseignent, les médias, ont ça comme mission, de garder ce modèle de haine, de hargne, et qu'on ne veut pas que vous vous éleviez. On veut toujours que vous restiez vraiment au niveau du plancher des vaches et, si c'est possible, encore plus bas, parce que plus vous allez être bas, plus ces gens-là vont régner ensemble. Donc, je voulais vous partager ça, puis après ça, je vous reviens avec l'Australie, qui vit des moments assez atroces et difficiles. Ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada